Bonjour Christophe. Bonjour Amit. Alors ravi de faire votre connaissance. Alors je rappelle pour ceux et celles qui nous regardent en ce moment que vous êtes analyste d'action et vous suivez un secteur particulier, c'est celui des biotech qui intéresse effectivement nos téléspectateurs et téléspectatrices. Mais avant de parler de ce secteur très intéressant, je voulais que vous nous parliez d'une spécificité de la banque du groupe Peterkam, à savoir que vous réunissez une fois par an les principaux acteurs de la biotech que vous suivez, donc pour le Benelux et pour la France. Alors quel est l'objet de cette conférence annuelle ? Alors oui, traditionnellement nous recevons environ 25 sociétés des sciences de la vie, des biotech, des medtech et nous les mettons en relation avec les investisseurs à travers le monde. L'idée est de faire le point sur les réalisations qui ont été faites, mais également de discuter des réalisations attendues pour les années à venir, les différents programmes de développement. Et également pour nous, analystes, c'est l'occasion de pouvoir faire le point avec tout le monde autour de la table sur les principales attentes et principales tendances du secteur. Donc là, vous êtes vraiment en front line avec les principaux acteurs. Justement, vous avez assisté effectivement à cette conférence qui a eu lieu il y a deux semaines. Quelles sont les conclusions que vous, en tant qu'analyste financier, vous en avez tirées ? D'abord, on constate que le secteur reste très dynamique, très attractif, avec des investisseurs toujours très demandeurs et toujours très intéressés par les sociétés des biotechnologiques et des medtech qu'ils ont rencontrés. Côté société, on constate également un très fort dynamisme avec de nombreux projets qui sont en cours de développement et sur lesquels on attend de nombreux avancés au cours des prochains mois. L'autre élément qu'on retrouve également, c'est la question du financement qui va être centrale sur l'année 2023, dans la mesure où plusieurs sociétés ont déjà annoncé des projets de refinancement dans les 12 prochains mois. Environ 40% d'entre elles vont devoir se financer. Donc on attend également une forte activité sur ce point-là. Alors justement, vous parlez de financement. On imagine que ces sociétés ont une forte croissance et donc qu'elles sont consommatrices en besoin de financement. Mais comment est-ce qu'elles se financent, ces entreprises ? Alors, il existe plusieurs façons de se financer pour une société de biotechnologie. Le plus simple, c'est souvent des accords de partenariat avec des industriels, des pharmas, donc cession de droits de licence à des grosses sociétés pharmaceutiques et donc contre rémunération, en paiement d'État, en royalties. Mais à travers le marché, il existe également plusieurs modes de financement, notamment des augmentations de capitaux, le recours à la dette, convertible ou non, ou alors d'autres modes de financement un peu plus particuliers, comme des certificats de royalties, par exemple, qu'on voit de plus en plus sur le marché. Donc c'est un financement un peu plus technique. Alors maintenant, si je prends ma casquette d'investisseurs potentiels dans les biotech, c'est vrai que je peux être attiré par les biotech. On se dit, voilà, c'est les sciences de la vie, c'est l'avenir. Mais en même temps, ça peut faire peur, dans le sens où on a vu qu'en 2020, beaucoup de sociétés biotech ont profité, entre guillemets, si je puis dire, du Covid, et notamment de l'engouement qu'on a eu pour un certain nombre de sociétés comme Moderna. Et puis on a vu, un ou deux ans après, une sorte de basculement s'est retombé comme un soufflé. Donc je voudrais que vous nous expliquiez d'abord pourquoi est-ce qu'il y a eu cet engouement et pourquoi tout d'un coup, ces sociétés sont tombées en disgrâce. Tout à fait. Paradoxalement, la pandémie de Covid a été, d'une certaine façon, une opportunité pour le secteur, une opportunité qui a permis aux investisseurs de se rendre compte que la biotech, c'est d'abord de l'innovation, mais également une capacité à répondre à des enjeux, à des crises majeures, comme c'était le cas pour la pandémie de Covid. Donc on a vu des sociétés comme Moderna, comme BioNTech, dont on a beaucoup parlé, mais également d'autres acteurs, en fait, dans le domaine du diagnostic médical, dans le domaine du vaccin, dans le domaine des médicaments qui en ont largement profité. Une des conséquences a été donc un afflux massif de financements vers le secteur des biotechnologies pour financer les programmes de développement, mais également une très forte vague d'IPO, notamment avec des niveaux d'IPO historiques en 2021. Et pas toujours justifiés, d'ailleurs. Pas toujours justifiés, d'autant plus que quand on regarde, on voit que beaucoup de sociétés, pas forcément prêtes, avec des profils de risque encore élevés, ont profité justement de cette appétence pour le secteur pour aller en bourse. Donc appétence, taux d'intérêt très faible, beaucoup de liquidités, mais les choses ont changé un ou deux ans après. Absolument. Donc en 2022, déjà ce qu'on constate dès le début d'année, c'est une prise de bénéfices. Quand le marché a le sentiment que l'opportunité Covid était en train de s'essouffler, donc on a tout de suite eu une prise de bénéfices sur le secteur. suivi rapidement par un contexte macroéconomique, des éléments finalement externes au secteur. La crise géopolitique, par exemple, les taux d'inflation, la remontée des taux d'intérêt, la pénurie des matières premières. Donc tous ces éléments-là ont contribué à mettre en place finalement un climat de défiance, de suspicion dans le marché. Et quand c'est le cas, ce qu'on constate, c'est que les investisseurs ont tendance à se détonner des profils risqués dans les biotech pour aller vers des secteurs d'investissement. Des valeurs refuges. Voilà, des valeurs refuges. Et donc les biotech en ont pâti d'une certaine façon. Alors très rapidement pour conclure, Christophe, euphorie en 2020 pour les biotech, flop ou disgrâce en 2022 pour simplifier, mais on est en 2023. Comment est-ce que je dois considérer ces actions ? Avec recul, suspicion, intérêt ? Alors, sur la base des données historiques et également l'analyse d'autres paramètres de performance, en tout cas des fondamentaux du secteur, nous ne doutons absolument pas qu'on va retrouver une très belle dynamique dans le secteur des sciences de la vie. Et c'est là pour plusieurs raisons. Déjà quand on regarde en fait, ce qui est vraiment le moteur dans le secteur, c'est le nombre d'annonces qui sont publiées par les sociétés. On attend une vague d'annonces importantes par les sociétés en 2023, notamment plusieurs résultats cliniques, mais également des approbations commerciales. En Belgique par exemple, on a la société, la biotech Argenix, qui va publier des résultats de phase 3, de nouveaux résultats de phase 3 avec son produit phare. UCB également, sur UCB également, on attend plusieurs approbations, plusieurs autorisations de mise sur le marché aussi bien en Europe qu'aux États-Unis. Donc toutes ces annonces vont créer autant d'opportunités de création de valeur dont devrait bénéficier le secteur. Ok, donc ce sont quelques promesses à voir si elles se concrétisent tout au long de cette année 2023. Merci mille fois Christophe pour ces explications. Merci Amit.